Les techniciens de la gendarmerie positionnent chaque élément pour refaire la scène de crime en 3D. Vers 10h50, place-porte à Assartène, Imbert Dante, un restaurateur de 37 ans, sort de la banque. Il rencontre un ami sur la place. Il repart seul vers son restaurant. A ce moment-là, deux hommes cagoulés tirent une trentaine de coups de feu à l'arme automatique. Atteints à la tête et au thorax, Imbert Dante s'effondre. Ils ont ouvert le feu avec au moins une arme automatique de type fusil d'assaut. Compte tenu du nombre d'étuis que nous avons retrouvés au sol, entre 20 et 30 étuis. Et les tirs ont été tirés en rafale, mettant d'ailleurs en danger toute la population qui était réunie sur cette place, nombreuses, avec ce beau temps. Qui pouvait en vouloir ? A Imbert Dante, un jeune restaurateur, père d'un petit garçon. La victime était un ami des frères Moretti, deux figures du banditisme sarténais. En 2013, lorsqu'Anto Moretti était victime d'une tentative d'assassinat sur la route de Granatch, il s'était réfugié dans le restaurant d'Imbert Dante, dans la vieille ville de Sartène. Anto Moretti a récemment été incarcéré dans le cadre d'une association de malfaiteurs, dont le but aurait été d'assassiner un membre du petit bar. C'est quelqu'un qui est dans le relationnel d'un individu connu de la justice. Lui-même n'a pas de condamnation récente à ma connaissance. Il a été entendu dans le cadre de certaines affaires judiciaires, mais je ne lui connaissais pas d'affaires en cours susceptibles de l'impliquer. Les tireurs ont pris la fuite dans une Peugeot 307 blanche volée en direction du village de Granatch. L'hélicoptère de la gendarmerie a survolé pendant deux heures les routes qu'auraient pu emprunter les tireurs. Le véhicule n'a pas été retrouvé, c'est la section de recherche de la gendarmerie qui est chargée de l'enquête.